Bonjour à tout le monde, je vais parler en français. Je laisse nos participants lusophones et anglophones se mettre sur interprétation. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette première formation organisée par le projet SAM sur la gouvernance de la migration de mandat. Avant de vous donner plus d'informations sur le cours, je vais tout de suite donner la parole dans un premier temps pour vous souhaiter la bienvenue à Gloria Moreno-Fantes, qui est la chef technique du projet, et ainsi qu'à M. Pablo Valenzuela, qui est le représentant de l'Union européenne. Je vais peut-être commencer par Gloria. Gloria, je te passe la parole, merci. Tu es en mode silencieux. Distinguished representative of the European Union, dear participants. Chers participants, chers représentants de l'Union européenne, bienvenue à ce cours organisé par le projet de gestion de l'Union africaine, la SAM, sur la gouvernance de la migration de mandat. J'espère que ce cours sera intéressant et vous fournira les informations pertinentes sur le sujet. La migration de mandat est l'un des deux composantes du projet SAM. Certains projets couvrent déjà 16 pays de la SADEC, et il y a des partenariats importants avec la société civile, les gouvernements et d'autres associations. Je voudrais tout d'abord mentionner que la migration aujourd'hui est axée sur la recherche d'un emploi, d'un salaire meilleur, et donc l'importance d'impliquer les acteurs du monde du travail et les institutions du marché du travail dans la promotion de la gouvernance, de la migration au domaine d'oeuvre est fondamentale. Tous les États membres de la communauté sont impliqués dans ce processus en tant que pays d'origine, de transit et de destination, et jouent un rôle important. Au cours des années précédentes, il y a eu un pic de 3 millions de migrants dans la région de SEDAC. Botswana, l'Afrique du Sud et la Tanzanie sont les pays de destination les plus importants, et il est important de savoir qu'également les îles Maurice ont une proportion importante de travailleurs migrants par rapport à la population globale, avec un nombre important de travailleurs provenant de Madagascar et d'autres régions, non seulement de la région de la SEDAC. Donc, ces données montrent bien qu'il y a eu une augmentation importante de femmes migrantes de plus de 40 % dans la région de SEDAC. L'autre île, Malawi, Zécomore, Tanzanie, voit de plus en plus de femmes migrantes par rapport aux hommes. Donc, il est important de promouvoir la gouvernance de la main d'œuvre, non seulement dans la région de la SEDAC. Dans ce contexte, le ministère de l'Emploi de la Communauté de développement de l'Afrique du Sud a mis en œuvre un plan d'action pour la période 2020-2025 qui a été définie lors de la rencontre de l'année dernière au mois de mars. Donc, il y a trois stratégies qui sont à la base de ce plan. Renforcer les politiques de migration pour une meilleure gouvernance de la migration de main d'œuvre, protéger les droits des travailleurs migrants et leur permettre une contribution au niveau du marché et permettre la participation des migrants aussi bien dans le pays de destination que dans le pays d'origine et soutenir également le plan d'action qui a été adopté grâce à l'approbation des ministères et puis encore contribuer à l'obtention des objectifs, surtout dans des zones où il y a des difficultés en termes de transférabilité, de portabilité, de sécurité sociale. Donc, la déclaration du centenaire de l'OIT adoptée par la conférence internationale a montré un effort de plus en plus important de la part des mandants à l'égard de la migration de main d'œuvre. Il y a d'autres documents cadres qui peuvent être utilisés comme base, la conférence internationale sur les normes internationales de travail de 2017 et le plan d'action qui l'accompagne. Et ensuite, nous avons également la déclaration d'Abidjabi qui plasme le futur du travail de l'Afrique du Sud et la possibilité de promouvoir la justice sociale. Puis, il y a la nécessité de renforcer le futur du travail et les États membres s'engagent à renforcer leur soutien pour assurer la protection à tous les travailleurs au travers de la promotion d'une gouvernance efficace de la migration de main d'œuvre. Il faut continuer à renforcer la capacité des composantes du marché du travail. L'Afrique a l'agenda de base, la déclaration de Ouagadougou sur l'éradication de la pauvreté et l'inclusion et le développement à l'Afrique. Le plan d'action de 2018-2023, la position commune sur le pacte mondial. Et juste pour indiquer quelques documents de référence, la déclaration de Ouagadougou vise à permettre une équité et une promotion de la migration de main d'œuvre dans le continent pour promouvoir l'intégration et la coopération régionale dans la zone même du commerce, la nécessité d'améliorer la capacité des communautés interrégionales de se déplacer librement dans le cadre d'une coopération interrégionale. Cela pour permettre une intégration. Il y a eu également un programme de promotion d'un plan d'action pour l'éradication de la pauvreté. Il y a un objectif 5 qui concerne l'inclusion et l'intégration des travailleurs. Augmenter la ratification des normes internationales, améliorer l'utilisation des compétences des travailleurs et permettre aux travailleurs d'avoir des conditions adéquates. L'appariement des compétences, l'extension de la sécurité sociale aux travailleurs migrants et leurs familles en garantissant la portabilité politique de gouvernance sur la migration de main d'œuvre qui doivent être élaborées et mises en œuvre par les acteurs compétents. Et puis encore, coordination et coopération des membres d'entrée partite au niveau continental et au niveau régional. Chers participants, ce cours sur la migration, sur la gouvernance de la migration de main d'œuvre permettra d'acquérir davantage de connaissances pour permettre la réalisation de l'agenda, surtout l'objectif. Il y aura des sessions conjointes pour pouvoir approfondir le travail mené au niveau de la région de la SADD, et je voudrais mentionner que l'OIT s'engage dans ce cours pour permettre une gouvernance de la migration de main d'œuvre qui permette l'inclusion des travailleurs migrants et de leurs familles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Gloria, petit problème de caméra. Merci beaucoup Gloria pour ta bienvenue, ton message de bienvenue. Il me laisse passer la parole à M. Pablo Valenzuela, représentant de l'Union européenne. M. Valenzuela, merci beaucoup également d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Je vous passe la parole, à vous. Merci beaucoup Myriam, c'est mon plaisir d'être ici ce matin avec vous. Chers représentants des communautés représentées et représentants de la société civile et de tous les acteurs, bienvenue à tous les participants, à tous les participants, Gloria, les collègues de l'OIT qui ont vraiment permis la réalisation de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et vous êtes plein d'énergie pour vraiment tirer le maximum de profit de ce webinaire. Pour ce qui est de moi, je suis vraiment très content d'être ici avec vous et de pouvoir vous donner quelques mots. Alors, chers participants, à la fin de 2021, plus de 20 millions d'euros ont été destinés pour la gouvernance de la migration de main d'oeuvre. Le projet s'appelle SAM et il a été mis en oeuvre par quatre agences, l'OIT, l'OEM, l'ONU-DC et personne n'aurait jamais imaginé les difficultés qui auraient eu lieu. En 2020, je dois dire que la situation a été assez complexe. Il y a eu le confinement, la COVID et la donne a changé complètement. Cela a eu des retombées au niveau social, mais heureusement, nous avons eu la possibilité d'intervenir. La pandémie de COVID-19 a eu un impact important. Le sujet du cours, c'est la migration de main d'oeuvre. Aujourd'hui, c'est un sujet très important. Nous avons vu qu'en raison de la pandémie de COVID-19, les migrants aujourd'hui se trouvent dans une situation qui est encore plus complexe par rapport à la situation déjà complexe qu'ils avaient. La migration et la mobilité doivent être ordinaires, réglementés et au travers de la mise en oeuvre de programmes, on peut faire beaucoup. La mobilité des personnes est fondamentale pour le développement. L'Union européenne a soutenu les pays de l'Afrique pendant longtemps. Nous avons soutenu l'extension de la sécurité sociale aux travailleurs migrants, même à ceux qui sont dans l'économie informelle. Nous avons aidé à renforcer les capacités. Un autre exemple qui se relie aux documents de l'OIT, c'est le soutien aux corridors de Madagascar. Il y a eu des violations des droits de l'homme dans le processus de recrutement des travailleurs provenant de ces pays. Et il y a eu un soutien important de notre part. Et grâce au projet qui est le cœur, disons, de notre webinaire d'aujourd'hui, SAM, qui verra son implémentation d'ici 2024, on aura l'opportunité de donner davantage d'outils pour améliorer la mobilité. Les chers participants, l'Union européenne a toujours suivi une approche coopérative avec les continents, les régions. La migration, pour la migration, on ne fait pas d'exception. Il est important de sauvegarder la vie des migrants et leur liberté de mouvement. Donc, nous allons continuer notre parcours. Notre programme est un programme clair qui vise à améliorer la gestion et la gouvernance de la migration dans les différents pays. Il y a quatre agences de l'Union européenne, Comessa, Yossi et Sadek également, et l'Union européenne en collaboration avec les 16 pays de la Sadek. Finalement, pour conclure, je suis très content que l'OIT ait eu l'opportunité d'organiser ce webinaire, ce cours, et j'espère que vraiment le cours sera fructueux pour tous les participants. Je remercie les organisateurs. Et chers participants, j'espère qu'après la fin de ce cours, il y aura une continuation dans la coopération. Merci beaucoup. Et comme on dit à Botswana. Merci beaucoup, M. Valenzuela. C'était un plaisir de vous entendre. Merci également de vous être, si je peux me dire, déplacés virtuellement pour cette ouverture. C'est intéressant de voir, en fait, que finalement, vous êtes à présent, on est à 70 personnes en ligne. On attend encore une bonne trentaine, entre 30 et 40 participants pour joindre cette formation. Donc, potentiellement, un groupe de plus de 100 participants. C'est quand même un effort important à souligner. Et finalement, derrière cet effort, Gloria, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi. Il y a tout le travail d'une équipe, de ton équipe. Et j'aimerais peut-être leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter, puisque c'est aussi grâce à eux que cette formation a pu avoir lieu. Je vais peut-être, Gloria, te redonner rapidement la parole pour te présenter peut-être plus informellement à nos participants. Et je continuerai après avec le reste de ton équipe. Gloria, je te repasse la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Gloria Moreno-Fontez. Je suis la manager du programme SAM. Et comme on a dit tout à l'heure, SAM, c'est un effort de coopération entre quatre agences des Nations Unies, le Haut-Commissariat des Réfugiés, l'OIM, l'agence UNODC et le VIT. Et SAM a, bien sûr, l'appui financier de l'Union européenne, qu'on voudrait remercier ici. Merci beaucoup, Pablo et ton institution, pour cet appui. Merci. Je voudrais donner la parole seulement rapidement à mon équipe, simplement pour se présenter. John Beaulieu, est-ce que tu es là? Peut-être pas, pas encore. John est là. Please, go ahead. Please, go ahead. Yes, good morning, everyone. Just, it's great to see a lot of people here. C'est bien de voir beaucoup de personnes ici, et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci, John. Je donne la parole maintenant à Rita. Je suis très contente d'être ici avec vous. Je suis la coordinatrice du projet aux îles Maurice et la coordinatrice de la migration au niveau de la commission indienne, donc toutes les îles Comores, Madagascar, etc. Je suis ici, et bonne continuation. Merci. Je voudrais également donner la parole à Mathilda Dalkis, qui nous fournit son support. Mathilda, est-ce que tu es là? Sinon, je donne la parole à Lucia Rodriguez pour se présenter. Lucia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lucia Rodriguez. Je suis la fonctionnaire administrative du projet SAM, et je suis très contente d'être ici. Makongo Baloyi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Makongo Baloyi du projet SAM. Je suis responsable de la communication, et je suis responsable de la communication, et je suis très contente d'être ici, et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Merci. Merci beaucoup, Makongo. Sheila. Shilana Goveni, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Shilana Govi, je fais partie de l'équipe administrative. Je suis très contente d'être ici. Je suis contente de voir toutes les personnes connectées, et j'espère, je vous souhaite un très bon cours. Merci. A vous la parole, Myriam. Merci, merci. Gloria. Maintenant, je présente l'équipe du centre de formation. Bon, je commence par moi-même. Je suis Myriam Baudra, je suis responsable du programme, je m'occupe du portefeuille migration demandeur. Avec moi, j'ai eu l'opportunité pour cette activité de travailler avec Fernando et Hicham. Peut-être que je donne la parole tout d'abord à Fernando. Fernando, vous le verrez pendant toute la semaine, parce que c'est le facilitateur de cette formation. Fernando, à toi la parole. Bonjour à tous. J'aimerais parler portugais. On espère pouvoir avoir un équilibre pour ce qui est de la langue. Donc, j'essaierai de parler le plus possible portugais. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je serai le facilitateur pendant toute la semaine avec Hicham. Et nous sommes à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions ou des doutes. Et nous sommes une interface. Nous n'avons pas seulement l'interface que vous voyez à l'écran, mais il y a également la chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la case de la chat pour intervenir. Utilisez vraiment le plus possible la chat. Rapidement, je vous demande de vous présenter, d'écrire votre nom, votre pays et de l'écrire dans la chat. De cette manière, on peut avoir une idée des participants qui sont dans la chat, dans le webinaire. Pendant la semaine, vous aurez l'opportunité d'approfondir des questions et donc vraiment profiter de la plateforme également. Et je vais en parler même après. C'est un plaisir vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Je vous répète, n'hésitez pas à poser des questions au travers de la chat, au travers de la plateforme. Donc, je vous encourage à interagir. Merci. Pour ma part, il y a aussi envie de parler de ce que vous avez en français. La plupart des interventions se feront en anglais. Donc, tant que faire se peut, on essaiera d'introduire également les autres langues du workshop dans les discussions. Il me reste à vous présenter Hicham, qui vous allez très rapidement vous rendre compte que vous n'allez plus pouvoir vous passer de Hicham, puisqu'il est certainement une des personnes avec lesquelles vous êtes le plus en contact durant cette semaine. Et je suis sûre que vous allez très rapidement vous rappeler de son nom et aussi de son email. Hicham, je te passe la parole. Thank you very much, Myriam. My name is effectively, yes, Hicham. Merci, Myriam. Je suis Hicham Abdel-Rahman, mais je crois que vous pouvez m'appeler Hicham, c'est plus simple. Et je suis le coordinateur de cours de l'OIT. Je vais vous soutenir pendant cette activité au niveau du Zoom. Je vais vous donner du soutien également pour ce qui est de l'e-campus. Comme Fernande l'a dit, Fernande et moi, nous sommes les deux visages que vous verrez le plus souvent dans ce cours. Bonjour, Myriam, je profite de cinq minutes du temps pour permettre aux participants de présenter la plateforme. C'est vraiment l'élément clé où vous trouvez toutes les informations, les forums, mentionnés également par Fernande. Donc, c'est l'outil principal de votre cours et même au-delà du cours, vous aurez à la fin, après la fin du cours, vous aurez l'opportunité d'y accéder. Vous allez recevoir également les documents sur la plateforme. Donc, la plateforme est un point de base où vous aurez tous les documents également dans les trois langues. Je partage mon écran. Vous allez recevoir dans la journée un email venant de Hicham avec votre accès pour le e-campus. Donc, la plateforme a été plusieurs fois mentionnée dans la note conceptuelle. Pour l'instant, puisqu'on attendait d'avoir la liste finale des participants, vous n'avez pas encore reçu l'invitation. Elle arrivera aujourd'hui. Voilà, donc Hicham partage son écran. Il est vraiment important que vous vous enregistriez parce que c'est sur cette plateforme, comme l'a mentionné Hicham, Fernando, que vous trouverez tout le matériel de la formation, les présentations qui vont être faites. Mais pas seulement. Nous allons aussi inclure d'autres matériels didactiques et déjà existants, des vidéos, des enregistrements faits avec des experts sur les thèmes traités durant cette semaine. Donc, véritablement, prenez le temps d'y aller puisque finalement, la réunion Zoom que nous avons tous les matins cette semaine n'est qu'une partie de la formation. Et comme l'a également mentionné Fernando, nous avons mis en place un forum de discussion pour vous permettre d'échanger. Et nous allons aussi avec Fernando et Hicham le faire vivre, mais de pouvoir échanger avec tous les participants au-delà des sessions Zoom. Donc, véritablement, regardez votre mailbox, votre courriel aujourd'hui et si vous avez des problèmes pour accéder à la plateforme, vous nous contactez. Hicham, je te redonne la parole. Thank you, Myriam. Yes, that is correct. You will be received. Oui, merci, Myriam. Oui, en effet, c'est vrai, vous allez recevoir cet après-midi les données d'accès et même une vidéo qui vous explique comment accéder, naviguer. Et si vous ne savez pas comment, disons, vous vous déplacez dans la plateforme, en tout cas, nous sommes ici, vous pouvez envoyer un mail et vous pouvez même écrire dans la chat. Nous sommes à votre disposition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous recevez les données d'accès, vous devez aller sur itcilo.org. Alors, vous accédez, vous mettez vos noms d'utilisateur et vos mots de passe et vous accédez. Une fois que vous avez accédé, vous voyez le cours. Ici, vous voyez le cours. Gouvernance, migration, demande d'oeuvre dans la région de Sadek. Vous pouvez même sélectionner la langue. Évidemment, vous aurez le titre dans la langue pertinente. Et voilà ce que vous allez voir une fois que vous accédez en tant que participant. Il y a pour l'instant, c'est trois volets, trois sections. Alors, informations utiles où vous pouvez trouver des informations en un coup d'œil, disons, de la formation. Puis, il y a le tutoriel vidéo qui vous permet de savoir comment naviguer sur les campus dans les trois langues. Ensuite, vous avez rencontré l'équipe. Donc, vous pouvez voir la biographie de l'équipe, tout ce qui a permis l'organisation, disons. Et vous pouvez même accéder aux mails. Et puis, il y a le tableau d'affichage où il y aura les informations importantes pour vous. Par exemple, des documents à lire, des documents qui intègrent les documents de cours. Et vous pouvez ajouter un sujet de discussion. Par exemple, on peut demander quel est l'élément le plus complexe en termes de défis dans vos pays. Alors, en ce cas-là, vous pouvez même ajouter une discussion, un sujet de discussion. Pour ce qui est de café virtuel, c'est un espace juste pour les participants où vous pouvez proposer n'importe quel sujet vous souhaitez discuter avec les participants. Et donc, là, si vous avez des questions, si vous considérez un sujet particulièrement important à discuter, vous pouvez ajouter le sujet de discussion et vous pouvez entamer une discussion avec les différents participants. Donc, c'est un café virtuel parce que vous pouvez prendre un café virtuellement avec vos collègues en discutant des sujets qui vous intéressent. Puis, nous avons la section bienvenue. Alors, ici, vous trouverez la vidéo de bienvenue de la part de Gloria et Pablo. Et puis, nous avons la section « Mettre à jour votre profil ». Alors, c'est la possibilité de fournir davantage d'informations pour ce qui est de vous pour permettre aux autres participants de vous connaître. Donc, ces sections permettent également de personnaliser la formation sur la base de votre profil et cela pour rendre l'expérience une expérience fantastique pour tout le monde. Et puis, nous avons l'enquête préalable au cours, « Tester vos connaissances sur la migration au domaine d'heure ». Ce sont deux éléments, deux enquêtes importantes pour nous. Et ensuite, il y a la section « Modules introductifs ». Et là, vous trouvez le module d'introduction. Donc, vous trouvez la lecture pour cette première journée, disons. Et au fur et à mesure, nous allons ajouter des documents qui seront disponibles en plusieurs langues. On va envoyer en tout cas des messages d'informations. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que le cours continue, plusieurs sujets seront ajoutés. Et donc, il y aura même davantage d'activités pour vous. Et voilà, je crois que c'est tout. Je crois que je l'ai déjà confus assez. Est-ce que tu peux garder une petite écran encore un instant ? Alors, bien évidemment, comme Hicham l'a dit, c'est énormément d'informations. Mais vous allez voir qu'en fait, l'utilisation de la plateforme est assez intuitive. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est que, comme je le disais, dans un premier temps, tout le matériel sera posté sur cette plateforme. Donc, on ne va pas envoyer par e-mail des présentations qui ont été faites. Tout sera disponible sur la plateforme. Également important pour la validation de votre formation et pour l'obtention du certificat de participation, comme mentionné dans la note conceptuelle, vous devrez à la fin de cette semaine faire différents quiz à choix multiples pour tester les connaissances acquises. Et ces quiz-là auront lieu sur l'ONICampus. Donc, il est véritablement important aussi pour l'obtention du certificat que vous puissiez vous connecter à la plateforme afin de pouvoir travailler sur ces quiz qui seront disponibles fin de la semaine. Donc, on reviendra peut-être à partir de demain ou après-demain, lorsque vous aurez eu l'obtention de votre logging. On repartagera peut-être en début de session avec Hicham 5 minutes la plateforme pour refaire le point si les choses ne sont pas claires. Mais déjà aujourd'hui, dans le message que vous allez recevoir de la part de Hicham avec l'obtention de votre logging et de votre password, de votre mot de passe, pardon, nous allons intégrer également une petite vidéo qui explique comment faire l'enregistrement sur la plateforme. Donc, ça devrait être plus simple aussi pour vous. Hicham, c'est bon, je pense que tu peux arrêter de partager ton écran. Alors, je regarde l'heure. On est quasiment dans les temps, quasiment dans les temps. Et il est temps pour moi juste très brièvement peut-être de vous présenter notamment un peu l'agenda de la semaine qui est disponible encore une fois dans la note conceptuelle que vous avez reçue. Mais laissez-moi peut-être, je vais essayer de voir si j'arrive à partager mon écran. Alors, je demande à Hicham, je te vois, est-ce que tu confirmes que tu vois mon écran ? Hicham, est-ce que… Oui, OK. Alors, très bien, merci Hicham. Donc, vous allez voir dans la note conceptuelle, vous allez voir à la page 6, notamment l'agenda. Donc, l'idée en fait de cette formation est de pouvoir vous présenter en fait, de vous familiariser avec les domaines d'intervention particuliers de l'OIT en matière de migration. Donc, vous allez avoir sept sessions qui sont en fait véritablement pour l'OIT importantes lorsque l'on traite des questions de migration. Donc, la première est pour quelques minutes. Et on va justement s'intéresser sur la question des normes internationales du travail. Et juste après la pause que nous ferons, encore en fin de matinée, on s'intéressera, je vais le mettre sur la deuxième page, à la question du recrutement équitable. Demain, on aura une session sur les accords bilatéraux en matière de migration de main-d'œuvre et la protection sociale, l'extension de la protection sociale pour les travailleurs migrants. Alors, juste pour votre information par rapport à la note conceptuelle que vous avez reçue, la première session est sur les accords bilatéraux et la deuxième sur la protection sociale. Il va y avoir un changement. La première session sera sur la protection sociale et la deuxième sur les accords bilatéraux. Donc, les experts vont juste switcher les sessions. Mercredi, on s'intéressera aux cadres régionaux des certifications au niveau des communautés économiques régionales et de la reconnaissance des compétences et des qualifications. Donc, ça sera la première session de mercredi. La deuxième portera sur les statistiques de migration de main-d'œuvre. Donc, voilà pour les sessions de mercredi. Jeudi, on s'intéressera aux politiques et aux stratégies sensibles au genre et comment notamment intégrer la question de genre dans la gouvernance de la migration de main-d'œuvre. Et puis, la deuxième session de jeudi ainsi que la première session de vendredi s'intéressera en fait à des discussions. Il s'agira à ce moment-là de discussions de groupe, de travaux de groupe sur la validation notamment du rapport développé par l'OIT et l'OIM sur la validation du rapport d'inventaire des migrations de main-d'œuvre en Afrique australe. Donc, on vous donnera peut-être, je demanderai à Gloria, en fin de session avant que l'on finisse aujourd'hui, peut-être de donner quelques informations supplémentaires par rapport au rapport et ce qu'on vous demandera de faire. Donc, cela sera en fait jeudi deuxième session et vendredi première session. Vendredi, on fera donc un récapitulatif de la semaine et si vous avez pu voir notamment dans la note conceptuelle, la formation a une approche un petit peu hybride dans le sens que vous avez ces sessions en direct, effectivement, mais vous avez aussi ce qui se passe sur la plateforme que l'on vient de vous présenter. Et on s'intéressera notamment dans une troisième phrase qui sera la semaine prochaine, qui sera aussi à votre rythme de pouvoir d'abord faire l'évaluation de vos compétences sur la plateforme, mais aussi vous assurer en groupe de discuter un petit peu de ce que vous avez retenu et quels ont été les points les saillants de cette semaine à venir. Donc, voilà un petit peu pour l'agenda. On se connecte tous les jours. Je vais donner l'heure basée sur l'heure de Pretoria. Donc, les sessions ont lieu tous les jours de 9h à 10h30, heure de Pretoria, et de 11h à 12h30, toujours heure de Pretoria. Et on fera entre chaque session une pause d'une trentaine de minutes. Ensuite, important à retenir, nous enregistrons les sessions. Donc, si pour quelques raisons que ce soit, vous ne pouvez pas participer à la session en direct, sachez que nous mettrons sur la plateforme le soir les sessions de la journée. Ces sessions seront disponibles en français, en anglais et en portugais, ce qui vous permettra de suivre la session si vous n'avez pas été en mesure de suivre la session directe, de la revoir tranquillement le soir ou un peu plus tard. Mais attention, important, comme je vous le disais, votre certificat de participation dépend de tests que vous allez suivre la semaine prochaine. Et ces tests seront basés sur les sessions en direct. Donc, il est important que vous puissiez, si vous ne pouvez pas forcément joindre la session à l'heure, parce que vous avez d'autres responsabilités, d'autres empêchements professionnels, il est important que vous puissiez la regarder pour pouvoir par la suite répondre aux tests la semaine prochaine, puisque, comme je vous le disais, ces tests sont nécessaires. Il est nécessaire que vous preniez ces tests pour obtenir votre certificat. Je vais arrêter de partager mon écran un instant. Je regarde deux secondes et je me tourne aussi vers Fernando Hicham pour voir s'il y a des questions urgentes dans la chatbox. J'ai l'impression que, pour le moment, c'est OK. Alors, puisqu'il est déjà 9h30 à Pretoria, 8h30 à Turin de mon côté, je vous propose sans plus tarder que nous commencions à rentrer dans le cœur de la formation et que nous nous intéressions aux conventions internationales qui existent en matière, les conventions internationales d'UBIT, qui existent pour protéger les travailleurs migrants. Avant cela, j'aimerais avec vous, pour rendre la session un petit peu plus dynamique, que vous vous connectiez au site que je viens de mettre dans la chatbox. Et je vais également vous mettre sur mon écran. Du coup, je dois repartager mon écran. Hicham, tu vois mon écran ? OK, très bien. Alors, on va avoir quelques questions. On va s'intéresser à quelques questions et ce sera à vous de répondre à ces questions-là. On va préparer un petit questionnaire. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, alors, où de vous connecter, si vous le souhaitez, en utilisant votre portable, par exemple. Donc, il vous suffit de vous connecter en tapant sur votre téléphone, si vous avez un smartphone, slido.com. Et vous allez voir qu'on va vous demander un mot de passe. Le mot de passe étant hashtag SAM 2021. Ou alors, utilisez également le lien que je viens de mettre dans la chatbox, si vous souhaitez vous connecter avec votre ordinateur. Donc, vous voyez le lien. Je vais le remettre. Donc, vous le trouvez dans la chatbox. Peut-être, Hicham, je te laisse le recopier une dernière fois. Je vois que Fernando a aussi mis des indications. Voilà. Alors, on va tester d'abord pour voir, donc, pour l'instant, c'est des questions qui sont assez, qui n'ont rien à voir avec la session, mais juste pour tester. Voilà. Donc, comment allez-vous ? Très simple. Donc, on voit plus le mot est cité par les par vous. En fait, plus de fois, il est cité, plus il est gros sur mon écran. Donc, vous voyez, par exemple, qu'on a beaucoup de participants qui sont qui sont bien. Donc, fine. It's great to know that. Donc, pour le moment, que des choses positives. C'est très bien. Tant mieux. Dans ces temps qui courent, il vaut mieux que... Ça fait plaisir de lire des choses positives. Donc, on est content de savoir que vous allez bien. OK. Donc, voilà. Vous avez compris comment fonctionne le Slido ? Passons tout de suite rapidement à la prochaine question. Juste aussi pour comprendre un peu qui est dans la salle. Donc, d'où venez-vous ? Donc, il suffit simplement de mettre le nom de votre pays. Donc, on pourra voir quels sont les pays les plus présents. Donc, on voit une grande proportion de participants de Madagascar. On a une grande délégation de Madagascar. De Maurice aussi. On a également nos collègues de South Africa. Les Otto. On voit Maurice aussi qui a une grande délégation. Zimbabwe. On voit également les Seychelles qui sont présents. L'Italie. Merci, Wicham, d'avoir répondu au test. qu'on va attendre un petit instant pour laisser la possibilité aux participants de répondre. Alors, j'entends Mozambique qui est également présent et la RDC dans le chat box. Effectivement, si vous avez des problèmes pour utiliser Slido, vous pouvez aussi répondre aux questions. dans la chat box. Donc, on voit selon l'écran, on voit que on va dire jusqu'à présent la plus grosse délégation est Madagascar, Afrique du Sud qui sont largement représentées. Maurice aussi et les Otto sont les délégations jusqu'à présent en termes de nombre en tout cas les plus importantes. et Malawi aussi qui est présent dans le chat box. Welcome to our colleagues from Malawi as well. Prochaine question, juste pour voir un petit peu en termes de genre, si nous avons plus de participants hommes ou femmes ou autres. Donc, on voit pour l'instant une plus large représentation de femmes dans la formation. Et c'est important aussi en fait qu'on voit alors là pour l'instant on voit plus de femmes que d'hommes mais je pense en ayant regardé la liste de participants qu'on a un équilibre entre participants femmes et hommes et en fait c'est notamment aussi important lorsqu'on parle d'une gouvernance d'intégration du genre dans la gouvernance des migrations de manœuvre qu'également en fait ceux qui sont en charge de développer de mettre en œuvre ces politiques qu'il y ait aussi un équilibre en termes de genre donc bien évidemment la question genre intègre dans la politique même cette question-là mais aussi dans ceux qui sont en charge il est important de s'assurer de cet équilibre et là on voit pour l'instant un petit peu plus de femmes que d'hommes présents à la formation et donc on va voir si notamment ça va être le cas tout au long de la formation prochaine question quelle est l'institution pour laquelle vous travaillez donc vous avez ministère du travail employeur travailleur autre institution publique organisation régionale ou internationale ONG et je pense que voilà c'est les options qui sont proposées donc on voit on voit pour l'instant une majorité de d'institutions publiques autres que le ministère du travail mais si on met institutions publiques plus ministères du travail on se voit que c'est pour l'instant le groupe le plus le plus important et on voit également quand même une bonne représentation aussi bien des syndicats que des employeurs donc on voit un groupe qui est qui est clairement qui représente différentes institutions et c'est aussi intéressant notamment par rapport aux discussions que vous pouvez avoir que ce soit dans les sessions en direct ou que ce soit sur la plateforme puisque vous venez tous avec des préoccupations et des priorités différentes alors pour comprendre un petit peu quelle est votre expérience en matière de migration depuis combien d'années travaillez-vous sur les questions migratoires entre 0 et 5 ans entre 5 et 10 ans ou plus de 10 ans donc on voit pour l'instant une majorité de 73 une large majorité de participants pour qui les questions migration reste encore assez nouvelle puisqu'on voit que les personnes y travaillent entre 0 et 5 ans donc ça sera intéressant aussi de nous soulever si vous trouvez notamment que certains thèmes devraient être vus plus en détail parce que peut-être nouveau pour vous donc il est important aussi que vous le souligniez je me permets notamment vu un peu le profil des des participants de vous conseiller véritablement de prendre le temps de voir le module d'introduction qui a été mis sur l'e-campus parce qu'en fait l'idée de ce module d'introduction est véritablement de vous donner une vision à 350 degrés des questions relatives à la gouvernance des migrations donc c'est véritablement un module d'introduction qui vous permet d'avoir une bonne vision d'ensemble des défis au niveau international donc pas spécifique à votre région mais au niveau international des questions liées à la migration de main d'oeuvre alors pas forcément liées aux questions de migration mais si vous devriez vous décrire en un mot comment vous quel serait le mot que vous utiliseriez donc on a passionné c'est important d'être passionné on espère justement aussi avoir des débats passionnés énergiques activistes d'autres donc on a on a on a beaucoup de alors on voit que deux mots ressortent énormément qui sont dynamiques et year en français serait l'envie j'imagine aussi l'envie d'apprendre, l'envie de savoir donc on espère que vous garderez à l'esprit ce mot que vous avez utilisé pour vous décrire tout au long de la formation, dans les échanges dans votre implication donc on voit aussi que engagé a été plusieurs fois mentionné positif aussi a été mentionné, énergique a été utilisé, motivé voilà on voit si on regarde juste là les trois mots qui sortent on espère véritablement que vous gardez que vous gardez cette cette approche tout au long de la de la formation donc peut-être demander à Hicham de faire une photo de une capture d'écran pour pour pouvoir pour pouvoir notamment l'utiliser de l'utiliser de nouveau tout au long de la de la de la de la formation mais en tout cas c'est c'est encourageant de voir notamment un groupe dynamique engagé qui a aussi soif d'apprendre qui est positif et énergique alors si vous deviez réfléchir en retournant un peu aux questions de 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 migration sur les plus importants défis concernant la migratie la gouvernance de la migration de main d'oeuvre dans votre propre contexte donc là vous pouvez prendre en considération le contexte national ou le contexte régional quels seraient pour vous les défis ou le défi le plus important la cohérence entre les politiques de migration et les politiques d'emploi l'harmonisation des politiques de migration au niveau régional et la coopération la coopération au niveau régional et international le manque de données la consultation avec les différents acteurs qui sont impliqués au niveau national et la question du du dialogue du dialogue social notamment l'adoption d'une approche basée sur les droits des migrations de main d'oeuvre alors et finalement là aussi la mise en oeuvre de systèmes de coordination voilà simplement certains des défis liés à la gouvernance de migration il y en a d'autres et notamment on va les voir cette semaine comme notamment la question liée au recrutement équitable la question de l'extension de la protection sociale des travailleurs migrants la question de la reconnaissance des compétences et des qualifications au niveau bilatéral et régional et pour l'instant ce que l'on voit et je pense que finalement c'est également tout l'objectif du 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 projet du projet ça mais c'est cette question d'harmonisation au niveau régional et international donc au niveau on va dire régional des politiques de main d'oeuvre et vous ressortez également aussi beaucoup cette question de cohérence entre les politiques d'emploi et les politiques de migration et dans cette cohérence finalement rentrent les questions de reconnaissance de compétences mais également rentrent dans cette question de cohérence l'aspect lié au recrutement l'aspect lié aussi à l'extension de la protection sociale et s'assurer de l'accès à la protection sociale pour les pour les travailleurs migrants donc principalement tous les thèmes en fait qui vont être vus cette semaine répondent plus plus ou moins directement aux défis qui sont qui sont mentionnés ci-dessous passons à la prochaine question sur une échelle de 1 à 10 comment est-ce que vous jugeriez que votre politique donc on va rester au niveau national votre politique nationale est cohérente avec votre politique d'emploi alors là on a toutes les réponses quasiment possibles donc jusqu'à présent on a une moyenne de 5 qui est qui est qui montrerait que finalement il y a une certaine cohérence mais on voit également finalement une 4 comme note 4 qui est aussi assez assez important donc on a voilà plus ou moins une moyenne pour l'instant de 4,9 j'ai un problème avec l'interprétation je n'arrive pas à remettre l'anglais vous voyez pas l'interprétation en bas vous devriez avoir un bouton et vous devez cliquer sur anglais si vous souhaitez suivre l'anglais ou français si vous souhaitez suivre le français on ne vous entend pas bien est-ce que vous voyez les trois boutons avec les trois langues il y a trois points où il y a écrit plus peut-être vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour fixer le problème en tout cas si vous avez la version laptop vous écrivez si vous sortez et vous rentrez et vous avez le même problème écrivez dans le chat Myriam à toi la parole alors si pour les dernières questions je passe en anglais alors maintenant passons à une question qui se base sur l'approche basée sur les droits et à la nécessité d'avoir un outil qui puisse protéger les travailleurs migrants alors si vous regardez la question pourquoi on devrait adopter une approche basée sur le droit pour la migration de mendeurs il n'y a pas une question vraie ou fausse il serait intéressant en tout cas de savoir de votre part pourquoi quelle est la raison selon vous c'est parce que les êtres humains les travailleurs les travailleuses et leurs membres de famille sont au cœur de la migration internationale ou dans le contexte de l'OIT les normes internationales du travail ont discuté et convenu discuté et convenu par les gouvernements les représentants des travailleurs et des employeurs qui ensemble avec les travailleurs migrants sont les parties prenantes clés dans le monde du travail ou peut-être parce que la migration de mendeurs internationale devrait pardon les normes minimales internationales au niveau national et régional ou peut-être parce que la migration de mendeurs internationale ne devrait être immune de l'application de l'état de droit donc c'est à vous de décider quelle pourrait être la raison pour l'adoption d'une approche basée sur les droits ce que nous voyons maintenant de vos réponses c'est assez intéressant au coeur de la migration internationale du travail finalement il y a des hommes des femmes des travailleurs des travailleuses leurs membres de leur famille donc des êtres humains qui sont au coeur de la migration et d'après vos réponses c'est la raison la plus importante à la base d'une approche de ce type en effet en tant qu'être humain il devrait jouir de certains droits même la deuxième réponse a été choisie donc parce que la migration de main d'oeuvre est une question de travail entre guillemets et alors dans ce contexte spécifique nous devrions par conséquent avoir des normes internationales de travail et ces normes doivent être discutées et convenues parmi les membres d'entrée de l'OIT les gouvernements les travailleurs et les employeurs je dirais que les deux premières sont les deux réponses principales que vous avez choisies et maintenant on passe à une autre question pourquoi d'après vous les travailleurs migrants nécessitent d'une protection spécifique même en ce cas-là il n'y a pas une réponse correcte une réponse non correcte vous pouvez même choisir donc choisir l'option alors pourquoi les travailleurs migrants nécessitent une protection spéciale parce qu'ils ne sont pas des citoyens donc ils sont des non-citoyens qui rarement bénéficient d'un traitement équitable deux souvent ils ont un emploi précaire à faible compétence trois les travailleurs migrants à faible compétence sont plus à risque de pratiques de recrutement abusives peut-être parce que il y a plusieurs discriminations auxquelles ces migrants se trouvent à aborder donc en effet il y a plusieurs discriminations qui existent qui peuvent d'une certaine manière s'accumuler l'une à l'autre et puis encore parce que très souvent les travailleurs migrants comme je disais auparavant travaillent dans des emplois précaires à faible compétence et alors c'est pour cela qu'ils ont besoin de davantage de protection parce qu'ils sont exposés à un emploi dangereux lourd et dégradants alors si nous regardons un petit peu vos réponses jusqu'à présent vous avez vous avez mis en premier la question de recrutement donc les travailleurs migrants ayant des faibles compétences sont plus à risque de pratiques de recrutement abusives et nous avons également les formes de discrimination multiples on va reprendre ce sujet pendant la session concernant le genre lorsqu'on parlera de genre et puis il y a le risque d'exploitation surtout si la personne se trouve dans une situation irrégulière voilà donc ce sont les trois raisons principales que vous avez choisies en termes de protection spécifique de raison à la base de protection de la protection spécifique des travailleurs migrants et je passe maintenant à une autre question la dernière avant de passer la parole avant de poursuivre avec la présentation alors ici c'est une réponse vrai ou faux en principe les normes internationales de travail couvrent tous les travailleurs indépendamment de la nationalité du statut d'immigration au moins qu'il y a une définition contraire alors est-ce que vous croyez que cette phrase est vraie ou fausse en principe les normes internationales de travail couvrent tous les travailleurs indépendamment de la nationalité du statut d'immigration à moins qu'il y a une différence prêtez attention à la formulation tous les travailleurs indépendamment de la nationalité et du statut d'immigration cela signifie même les travailleurs migrants dans un statut irrégulier la majorité d'entre vous a dit que c'est vrai 79% pour l'instant je vous laisse encore quelques instants pour répondre à la question et voilà en effet c'est vrai qu'un principe les normes internationales de travail couvrent tous les travailleurs indépendamment de la nationalité et du statut d'immigration sauf indication contraire alors j'arrête le partage de mon écran et maintenant je passe à ma présentation où vous verrez que certains des éléments que nous avons vus dans la question sont repris et on les verra ensemble dans la présentation j'ai juste besoin d'un instant Hicham est-ce que tu vois mon écran j'essaierai de le mettre en mode plein écran ok bien alors dans la présentation je vais repasser en français pour essayer ma présentation sur l'écran en anglais je vais essayer de parler en français donc en fait je vais essayer de voir avec vous avec le temps qui reste sachant de toute façon que cette présentation ainsi que plus de matériel seront également disponibles sur la plateforme du coup la question effectivement qu'on a mentionné pourquoi est-ce que finalement les travailleurs migrants ont besoin d'une protection particulière et donc c'est notamment les questions que vous avez pu voir dans le questionnaire qu'on a fait en ligne qu'est-ce que cela sous-entend d'avoir une approche basée sur les droits en matière de migration de main d'oeuvre le mandat de l'institut de l'organisation internationale du travail et le rôle que peuvent jouer les normes internationales du standard quelles sont les normes internationales du travail applicables et celles aussi spécifiques pour les travailleurs migrants et je pense qu'on s'arrêtera certainement là si possible je parlerai notamment du système de supervision de l'OIT qui permet aussi de s'assurer de la mise en oeuvre et du respect des normes internationales en matière de travail de manière générale et les cadres et lignes directrices complémentaires du BIT qui permettent aussi de s'assurer d'une meilleure protection des droits des travailleurs migrants et d'autres cadres internationaux dont vous êtes certainement au courant notamment les ODD et le pacte mondial sur la migration Alors comme mentionné dans le questionnaire ce que l'on voit très souvent c'est qu'il est très difficile pour des non-citoyens d'avoir accès à une égalité complète en matière de traitement et qu'il est très difficile de s'assurer que les travailleurs migrants par rapport aux travailleurs nationaux et exactement l'accès au même traitement et cela est particulièrement un défi lorsque l'on voit notamment la segmentation qui existe sur les marchés du travail et très souvent les travailleurs migrants vont être les les premiers victimes ou en tout cas les premières travailleurs victimes ou de conditions moins égales ou en tout cas de conditions moins favorables que les travailleurs migrants mais vont aussi être utilisées souvent comme étant un petit peu les boucs émissaires dans notamment des questions liées au chômage et aux conditions de travail moins bonnes peut-être pour les travailleurs nationaux donc souvent les travailleurs migrants vont être aussi instrumentalisés et utilisés pour justifier cela ce qu'on se rend compte aussi comme je l'avais mentionné c'est que au-delà en fait de la discrimination subie par les travailleurs migrants le type d'emploi dans lesquels ils se retrouvent sont par essence des emplois notamment dans le cadre de travailleurs migrants en situation peu qualifiée d'emplois précaires et on va se rendre compte que les principaux secteurs dans lesquels les travailleurs migrants travaillent sont les secteurs comme la construction les mines l'agriculture notamment pour les travailleurs migrants hommes mais aussi les manufactures et travail domestique pour notamment les les travailleuses migrantes et du coup ce sont des secteurs en soi qui sont des secteurs à risque parce que notamment par rapport aux conditions de travail il existe un risque plus important et de ce fait en fait le besoin de protection travailleurs migrants ou pas dans ces secteurs là sont particulièrement importants comme vous l'avez largement soulignés et que l'on verra dans la session tout de suite après la pause les travailleurs migrants surtout les travailleurs migrants encore une fois peu qualifiés sont plus à même à subir des risques au moment du recrutement et d'être victimes de travail d'exploitation et de travail forcé dès le moment où le recrutement le recrutement commence mes collègues par la suite vous expliqueront notamment ou vous donneront certaines données par rapport aux pratiques abusives en matière de recrutement et l'impact que cela a sur les travailleurs migrants notamment par rapport aux coûts liés au recrutement et aux frais payés par les migrants lors du processus de recrutement point également mentionné précédemment le fait en fait que le travailleur migrant peut connaître différentes formes et multiples de discriminations puisque vous pouvez être discriminé du fait de votre nationalité et du fait d'être un migrant mais prenons le cas notamment des travailleuses migrantes qui on sait qu'aujourd'hui représentent 50% du total des migrants au niveau mondial et entre 48 et 49% sur le continent africain les femmes migrantes vont finalement subir une double discrimination le fait d'être migrant mais aussi le fait d'être une travailleuse une femme et donc ces types de discriminations ont tendance à se cumuler les unes aux autres et certainement Gloria le mentionnera plus en détail jeudi mais on voit notamment que par exemple pour les travailleuses migrantes qualifiées le risque de déqualification est beaucoup plus important par rapport à leur qualification au travail qu'elles vont effectuer notamment dans le pays de destination par rapport aux femmes et par rapport aussi aux travailleurs on va dire aux femmes nationales et par rapport aux travailleurs hommes migrants donc on voit notamment que cette discrimination Oui cette double discrimination en fait cette discrimination pardon a tendance à se se cumuler l'une à l'autre par différentes couches et on pourrait même rajouter aussi une autre possibilité une autre discrimination notamment par exemple liée au statut du migrant si le migrant est en plus en situation irrégulière il y a une autre forme de discrimination qui vient de se rajouter et qui rajoute encore plus au risque d'exploitation du fait de son statut de travailleur migrant en situation irrégulière alors je ne sais pas si je vais juste arrêter par Hicham est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends Hicham oui alors j'ai juste un petit souci du coup maintenant de passer au prochain slide alors juste un instant je vais désolé pour cela je vais repartager mon écran pardon Hicham est-ce que tu vois mon écran ok alors je vais réussir de me mettre en mode plein écran est-ce que c'est bon oui d'accord désolé pour ce petit contre-temps alors donc suite à avoir vu la raison pour laquelle les les travailleurs migrants ont besoin d'une protection particulière donc voilà revenons à cette question du coup pourquoi une approche basée sur les droits et qu'est-ce qu'une approche en fait aussi basée sur les droits en matière de migration c'est effectivement c'est effectivement l'idée de se dire que on met au centre de la gouvernance de la migration des mains d'oeuvre les migrants et que qui en tant que travailleurs et en tant qu'être humain que ce soit donc les hommes ou les femmes travailleurs migrants ont besoin et ont accès à certains droits fondamentaux et du coup la migration effectivement internationale de mains d'oeuvre ne devrait pas être exclue de cette de l'application de l'approche basée sur les droits et ce que l'on voit aussi notamment c'est que l'on doit assurer au moment de la formulation des politiques de migration de main d'oeuvre de migration de manière générale mais de migration de main d'oeuvre plus particulièrement que ce soit au niveau national ou au niveau régional cette formulation doit se baser et doit être guidée sur des normes internationales de base fondamentales minimum et ces standards il en existe plusieurs et principalement la convention internationale des nations unies de 1990 sur la protection des droits des travailleurs migrants mais aussi les normes internationales de l'organisation internationale du travail lorsque l'on parle de migration de main d'oeuvre ce que l'on voit aussi en fait ce qui est notamment dans le cadre de l'OIT ce qui est important c'est de se rendre compte que ces normes internationales du travail elles sont discutées et elles sont adoptées non pas juste par les gouvernements mais en accord avec les organisations d'employeurs de travailleurs donc les partenaires sociaux et le gouvernement et donc finalement ce sont les parties prenantes du monde du travail qui décident des normes internationales en matière du travail et également du coup des normes internationales du travail protégeant les travailleurs migrants guidant la gouvernance de manière générale de la migration de main d'oeuvre donc il est important aussi de soulever dans les conventions que je vais présenter dans un instant que ces conventions n'ont pas été juste adoptées par les gouvernements elles ont été adoptées par des gouvernements en discussion et en accord avec les employeurs et les travailleurs et pas seulement par les gouvernements employeurs et travailleurs des pays d'origine mais par aussi bien les pays d'origine que de destination et ça c'est important de le souligner parce qu'elles sont le résultat ces conventions d'un consensus aussi bien entre partenaires sociaux et gouvernements qu'entre on va dire pays d'origine et pays de destination ce que l'on se rend compte et ça c'est important c'est que dès la constitution de l'organisation internationale du travail dans la constitution même de l'OIT en 1919 ces questions de protection et de non-discrimination des travailleurs migrants étaient au cœur des préoccupations et on se rend compte que dans la constitution même de l'OIT en 1919 donc il y a cela plus d'un siècle cette question de protéger et de non-discrimination entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux était déjà présente notamment on le voit dans cette formulation de protéger les travailleurs lorsqu'ils sont employés dans un pays autre que le leur donc rendez-vous compte que plus d'un siècle déjà on se posait cette question de protéger les travailleurs migrants donc ce n'est pas quelque chose de nouveau ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans les dernières décennies mais qui est présent dans le cœur même du mandat de l'OIT et de son approche et de ses valeurs on voit aussi que cette question-là est présente dans les normes internationales du travail et dans les différentes déclarations qui ont été adoptées au fil des années que ce soit dans la déclaration sur les principes fondamentaux et droits au travail en 98 la déclaration sur la justice sociale et la mondialisation équitable en 2008 ou la déclaration du centenaire sur le futur du travail plus récemment en 1900 en 2019 à chaque fois cette question de protéger les droits des travailleurs migrants et d'égalité de traitement est ressortie et a été rappelée et confirmée comme précisé dans le comme précisé dans le dans le le quiz qu'on a qu'on a fait auparavant en principe et ça c'est je dirais certainement le principe le plus important à se rappeler toutes les normes internationales du travail couvrent tous les travailleurs indépendamment de leur nationalité ou de leur statut d'immigration hormis si cela est cité différemment dans la convention mais si cela n'est pas mentionné si les travailleurs migrants ne sont pas explicitement exclus de la convention toutes les conventions s'appliquent toutes les conventions de l'OIT tous les standards pardon pas juste les conventions mais également les recommandations toutes les normes de l'OIT s'appliquent également aux travailleurs migrants quel que soit leur statut d'immigration cela ne veut pas dire en fait que l'État perd la possibilité et le contrôle de son accès de réguler l'accès sur son territoire ou sur son marché du travail mais cela sous-entend que lorsque la migration a lieu lorsqu'il y existe une migration que ce soit programmée ou de fait il y a des normes il y a des droits qui en découlent et des normes qui s'appliquent notamment au niveau du monde du travail et du marché du travail ce comme on précise notamment que toutes les conventions internationales du travail s'appliquent à tous les travailleurs notamment travailleurs migrants quelles sont les conventions qui s'appliquent également ce sont les conventions fondamentales qui ont été largement ratifiées par la plupart des États membres de l'OIT et qui même lorsqu'elles ne sont pas ratifiées par les États membres de l'OIT leurs principes doivent être respectés par ces États membres du fait de leur appartenance à l'organisation puisqu'on part du principe que c'est des valeurs communes que chaque État membre de l'OIT partage donc on voit que ces conventions elles sont les plus ratifiées mais que même lorsqu'elles ne sont pas ratifiées par les États les principes de ces conventions doivent être respectés par les États et si on regarde quelles sont ces conventions fondamentales on se rend compte qu'elles touchent en fait quatre piliers la question liée à la liberté d'association et au droit de s'organiser je trouve tout mon mot en français au collectif bargaining ça va me revenir dans un instant en tout cas à la possibilité de s'organiser et à la liberté d'association au premier pilier deuxième pilier la lutte et l'abolition du travail forcé troisième pilier les questions liées au travail des enfants et à l'âge minimum et quatrième pilier la question liée à l'égalité de traitement et lutte contre la discrimination au niveau de l'emploi donc en fait ces quatre quand on regarde les thèmes couverts par ces quatre ces quatre piliers qui sont les piliers liés aux droits fondamentaux on se rend compte que ce sont souvent des droits dont les migrants sont dépourvus notamment par rapport à la question du travail forcé et au risque de travail forcé notamment à la possibilité d'accéder à un syndicat de se faire représenter ou et merci Claudia pour me rappeler à la question liée à la négociation collective donc voilà le mot que je cherchais avant donc où les travailleurs migrants sont souvent exclus donc on se rend compte que ces conventions sont déjà fondamentales pour protéger les droits des travailleurs migrants et revenant à mon slide précédent à ma diapositive précédente on sait qu'elles s'appliquent aussi aux travailleurs migrants donc il est important notamment pour les partenaires sociaux aussi pour les gouvernements de voir que ces conventions là s'appliquent également aux travailleurs migrants et qu'elles sont très souvent utilisées pour protéger les travailleurs migrants si l'on prend notamment la convention 29 c'est sur la base de la convention 29 que dernièrement au niveau du comité en charge d'experts en charge de l'application des normes et des recommandations des recommandations ont été formulées auprès de Qatar pour protéger les droits des travailleurs migrants donc on se rend compte que ce sont des instruments particulièrement pertinents et utiles pour protéger les droits des travailleurs migrants elles ne sont pas focalisées sur la protection des droits des travailleurs migrants elles s'appliquent à tous les travailleurs mais elles sont particulièrement opportunes lorsqu'il s'agit de protéger les droits des travailleurs migrants puisqu'elles couvrent des domaines ou des droits dont les travailleurs migrants sont souvent dépourvus certains exemples notamment de normes qui sont plus liées à la gouvernance de manière générale du travail notamment prenons l'exemple de la convention 81 sur l'inspection du travail là aussi on se rend compte que cette convention s'applique aussi aux travailleurs migrants et que c'est grâce à cette convention qu'il a été notamment rappelé qu'il n'est pas du rôle de l'inspecteur du travail de finalement chercher ou d'énoncer quels sont les travailleurs notamment en situation irrégulière sur un lieu de travail il n'est pas du rôle de l'inspecteur du travail de faire finalement un travail qui est plus de police à savoir partir à la chasse si je peux me permettre ainsi ou en tout cas chercher où sont dans une entreprise les travailleurs migrants en situation irrégulière il n'est pas de son domaine puisqu'il dépend du ministère du travail mais au-delà de ça parce qu'il y a un risque de perte de confiance des travailleurs envers l'inspecteur du travail et de risque en fait notamment que l'inspecteur du travail ne peut plus avoir ce rôle fondamental de dialogue notamment avec les travailleurs si on le voit avant tout comme un policier plus qu'un inspecteur là pour s'assurer des bonnes conditions de travail et de protection des droits des travailleurs de façon générale alors j'ai de nouveau un problème avec mon slide qui ne veut pas avancer juste un instant je profite pour voir Fernando Hicham est-ce qu'il y a des questions dans la dans la chatbox pour le moment si vous avez des questions s'il vous plaît n'hésitez pas à utiliser notamment la chatbox on n'a pas encore pour le moment des questions techniques d'accord très bien alors je regarde le temps je vais encore prendre une dizaine de minutes avant de m'arrêter je vais repartager mon écran et juste peut-être pour éviter notamment de perdre du temps Fernando si j'ai encore ce problème si tu pourras à ce moment-là peut-être partager ton écran donc là je vois qu'il est de nouveau partagé je vais essayer de le remettre en mode parfait si vous avez total je vais le remettre ici alors je vais peut-être essayer parce que je pense que c'est quand même assez visible sur l'écran pour essayer peut-être d'éviter de le mettre en écran total j'aurai peut-être moins de problèmes pour passer au prochain slide encore une fois regardant regardant notamment d'autres instruments particulièrement pertinents et je ne vais pas rentrer dans le détail mais juste pour souligner certains instruments qui ne sont pas spécifiques aux travailleurs migrants mais qui dans le texte prévoient des dispositions spécifiques aux travailleurs migrants et je vais vous donner quelques exemples de normes vous avez la convention sur 118 qui sera notamment alors on va commencer par la 181 qui sera certainement mentionnée après la pause sur les agences privées d'emploi la convention 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale que certainement mes collègues mentionneront demain est très important et qui a permis notamment au moment de son adoption de relancer la question de la nécessité de ratifier les normes internationales protégeant les travailleurs migrants la convention sur l'accès au travail décent pour les travailleurs domestiques la convention 189 adoptée en 2011 cette convention a été particulièrement importante pour la question de la protection des droits des travailleurs migrants et je dirais même plus pour la question de la protection des droits des travailleuses migrantes lorsque l'on sait qu'une large majorité de travailleurs domestiques sont des femmes voilà rapidement certaines conventions qui ne sont pas spécifiques aux travailleurs migrants mais qui disposent d'éléments particuliers pour les travailleurs migrants venons-en finalement au fait des instruments qui existent au niveau de l'OIT et qui protègent spécifiquement les travailleurs migrants il existe deux instruments deux conventions internationales et deux recommandations donc la convention 97 adoptée en 1949 sur la convention pour la migration pour des questions d'emploi accompagnée de sa recommandation 86 alors 1949 on est dans un contexte d'artrière il se rend compte en fait que principalement les pays européens ont besoin de être construites et ont besoin de construire et ont besoin de l'OIT l'OIT et ont besoin de l'OIT pour reconstruire les cidades qui ont été étudiées et ont besoin pour un seconde on a un overlap de langues portugues sont en l'OIT avec l'English peut les portugues pour vérifier quelle langue ils sont J'ai l'interpreté en portugais, mais je pense que j'ai été introducée comme un participe, pas comme un intérprete, c'est pourquoi je peux voir ici que je ne peux pas choisir ma langue comme si j'étais un participe ou quelque chose d'autre, mais pas un intérprete. Mais c'est pour ça, parce que je pense que je me insère pas comme un intérprete. Il n'y a pas comme un intérprete. Nous devons faire ça. Il y avait un autre intérprete en portugais aussi. Vous êtes en mode d'interprétation, sinon vous ne pourrez pas faire ça. Non, je ne suis pas. Je pense que je ne suis pas en mode d'interprétation. Laisse-moi le faire maintenant encore. Laisse-moi le faire maintenant encore et je vais vous ajouter encore. Je vois que vous avez été ennemi. Vous êtes ennemi et ennemi. Je vais vous ajouter encore. Merci. Hicham, je peux vous attendre une minute? Oui, je peux vous attendre une minute. Je continue en français. Je continue en français. Je continue en français. Comme je le précisais, il existe deux instruments particuliers spécifiques à la question de la gouvernance de la migration de main-d'œuvre et de la protection des droits des travailleurs migrants adoptés par l'OIT, la Convention 97 et la Convention 143. Ces deux conventions sont accompagnées de recommandations, donc la Recommandation 86 notamment avec la Convention 97 et la Recommandation 151 avec la Convention 143. Commençons un peu par la Convention 97. Donc la Convention 97, si vous voyez la date, 1949, elle a été adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et on se rend compte en fait à ce moment-là, la préoccupation des États était de faciliter la migration de main-d'œuvre, de s'assurer notamment que les déplacements de travailleurs migrants d'un pays à l'autre soient facilités et qu'un instrument international puisse s'assurer finalement de l'égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants et aussi qu'un instrument international donne les lignes directrices pour une bonne gouvernance tout au long du cycle migratoire du travailleur migrant. Et c'est un petit peu l'esprit qu'il y a derrière la Convention 97. À ce moment-là, les questions liées à la migration en situation irrégulière n'étaient pas une préoccupation des États. Il était avant tout question de s'assurer d'égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. Et finalement, notamment dans cette Convention, l'article 6 notamment de cette Convention met en exergue cette question d'égalité de traitement quant au salaire, quant aux conditions de vie, quant à la taxation, quant à l'accès à la protection sociale, quant à l'accès au syndicat. Et donc, véritablement, l'idée était d'assurer, éviter l'exploitation et la discrimination des travailleurs migrants et s'assurer d'une égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. Ce qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est que les pays qui sont derrière le développement de ce qui ont poussé notamment pour l'adoption de cette Convention sont l'Italie et la France. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de travailleurs italiens qui venaient travailler en France et des accords bilatéraux existaient entre l'Italie, la France et l'Italie et notamment l'Allemagne. Mais l'idée avait été de se dire pourquoi n'avoir pas un instrument international qui nous permettrait finalement de s'assurer de cette bonne gouvernance et de nous assurer de l'égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. Ce qu'on voit, et notamment ce à quoi, d'une certaine manière, sert un petit peu la recommandation 86, dans la recommandation 86, l'annexe 1 de la recommandation 86 est un modèle d'accord bilatéral en matière de migration de vendeurs. Et ce modèle a servi jusque dans les années 70-80 de modèle phare pour le développement d'accords bilatéraux entre pays. Donc on voit en fait que cette Convention, même si elle est de 49, et la question de savoir s'il s'agissait à un moment donné d'adopter une nouvelle Convention pour la remplacer parce qu'elle était trop vielle, on s'est rendu compte en fait que le cœur et les principes de cette Convention restent fondamentaux et restent pertinents à l'heure actuelle, aujourd'hui en 2021. Donc on verra notamment par rapport à la ratification de cet instrument, qu'il y a un certain intérêt dans différents continents à l'avoir ratifié. Mais important, ce qui est important de mentionner, la Convention 97 ne s'applique qu'aux travailleurs migrants en situation régulière. Donc je précise, la Convention 97 ne s'applique qu'aux travailleurs migrants en situation régulière. 1975, adoption de la Convention sur les travailleurs migrants, qui en fait amène des provisions supplémentaires à la Convention 97. Le contexte a complètement changé. On est dans un contexte de crise, notamment suite à la crise du pétrole et au krach pétrolier. Et on se rend compte en fait que notamment apparaissent des mouvements de migration clandestins. Et notamment avec ces mouvements de migration irrégulière, apparaissent aussi tout un mouvement d'exploitation des travailleurs en situation irrégulière. Et donc l'idée de cette Convention était beaucoup plus de s'assurer de pouvoir également répondre à ce besoin de protection de travailleurs migrants en situation irrégulière qui était exploité et de mettre fin à ces mouvements clandestins et aussi à cette exploitation faite de travailleurs en situation irrégulière. Donc ça, c'était un des éléments qui a été mis en avant lors de l'adoption de cette Convention. Mais autre élément aussi important, c'était finalement d'aller un pas plus loin dans l'égalité de traitement entre migrants qui étaient peut-être déjà présents sur le sol du pays de destination et qui étaient en situation irrégulière. Et donc finalement, la Convention 143 a une approche flexible avec deux parties bien différentes. Une première qui s'assure notamment de la protection des droits des migrants en situation irrégulière et de combattre en fait les migrations abusives, notamment protégeant et en donnant certains droits aux travailleurs migrants en situation irrégulière. Et une deuxième partie qui va en fait renforcer les droits des migrants en situation régulière, notamment par plus d'accès à la possibilité notamment de réunions familiales pour les migrants en situation irrégulière, de possibilité notamment de promotion et de limitation dans la possibilité pour le migrant de ne pas pouvoir changer d'emploi ou de ne pas pouvoir accéder à certaines promotions. Et également le renforcement de l'accès aux droits d'association et notamment d'association culturelle. Donc en fait, la Convention 143 va, au-delà de l'égalité de traitement, va même parler d'égalité d'opportunité. Donc il s'agit pour les travailleurs migrants de leur donner les mêmes opportunités que pour les travailleurs nationaux. Donc en fait, cette Convention 75, en 1975, avait la possibilité au moment de l'adoption, pour un État, de ratifier que la partie 1, donc relative notamment à la lutte contre les migrations, des conditions abusives de migration, ou la partie 2 qui, elle, se focalisait sur l'égalité d'opportunité pour les migrants en situation régulière. L'idée étant bien évidemment de ne pas bloquer certains États qui ne voulaient peut-être pas trop traiter de la question de la migration irrégulière, mais étaient peut-être enclins à donner plus de droits aux migrants en situation régulière. Donc il y avait cette flexibilité donnée. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les pays qui ont ratifié la Convention 143 ont finalement ratifié les deux parties de la Convention. Il n'existe plus de pays qui n'a ratifié que la partie 1 ou la partie 2. Alors, de nouveau, Fernando, je vais peut-être te demander de partager ton écran. Je suis désolée, mais j'ai un peu pour passer au prochain slide. Je vais entrer ici dans la mode de partage. Merci. La prochaine diapositive. Merci beaucoup. Parfait. Celle d'avant ? Celle-là. Voilà, celle-là. Parfait. Pour résumer un petit peu les points saillants, notamment par rapport aux conventions de l'OIT et spécifiquement par rapport aux conventions 97 et 143, encore une fois, ce qui est important de se rappeler, c'est que la ratification de la convention 97 et 143 n'empêche pas et n'a aucun impact sur les possibilités des États de déterminer l'admission des non-nationaux, donc des migrants, sur leur sol pour emploi. On se rend compte aussi qu'elles sont, parce que souvent, et mis comme argument, mais c'est au pays de destination de ratifier les conventions, puisque c'est là que les travailleurs migrants séjournent et travaillent et que c'est là que les questions de discrimination et d'exploitation ont lieu. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, et ce qu'on voit dans ces conventions, c'est qu'il y a également des éléments qui sont importants pour les pays d'origine, notamment par rapport à la question dans la convention 97 sur les formations pré-départ, sur la question de la réadmission, notamment, ou du retour des migrants, des travailleurs migrants. Donc, en fait, on se rend compte que la convention 97 et la convention 143, tous les deux, en fait, sont opportuns pour aussi bien les pays d'origine que les pays de destination. Quand on prend ensemble, finalement, ces deux conventions, on se rend compte, en fait, qu'elles assurent des droits fondamentaux humains, mais aussi du travail, pour les travailleurs migrants, et qu'elles répètent et qu'elles insistent sur les droits fondamentaux au travail. Donc, elles vont reprendre des éléments qui vont être aussi présents dans les conventions, les conventions mentionnées auparavant, qui sont les conventions fondamentales, les instruments fondamentaux, mais elles vont finalement aller un pas au-delà, et notamment donner des éléments, des lignes directrices pour la gouvernance de la migration de main-d'œuvre. Une fois admis sur le sol pour emploi, les travailleurs migrants en situation régulière devraient partager, avoir accès à une égalité de traitement avec les nationaux. Elles soulèvent aussi les conséquences sociales et légales de la migration de main-d'œuvre, notamment la question liée à faciliter l'accès à la justice, faciliter la réunification familiale, l'accès au logement pour les travailleurs migrants. Elles finalement donnent des éléments pour s'assurer que la migration de main-d'œuvre soit régularisée, qu'elle soit gouvernée et gérée sur une approche basée sur les droits. Et notamment, et c'est ce qui est spécifique par rapport aux conventions de l'OIT, elles se basent sur une gouvernance de la migration supportée par le dialogue social, l'intégration des partenaires sociaux dans la gouvernance de la migration de main-d'œuvre. Et je vais m'arrêter avec le prochain slide comme conclusion. Voici les ratifications de ces deux instruments. Alors, on se rend compte que la Convention 97 a été ratifiée par 50 instruments. J'ai oublié Maurice. Désolée pour nos collègues de Maurice et de Malawi. Oui, j'ai souligné notamment en jaune les pays présents notamment dans le projet et qui ont ratifié ces instruments. Ce qu'on voit, c'est notamment que peu de pays africains, en fait, très peu de pays africains ont ratifié la Convention 97 et la Convention 143. On voit par rapport à la Convention 97 que beaucoup de pays européens ont ratifié la Convention 97, certainement pour les raisons que je vous avais mentionnées auparavant. Et lorsque l'on dit, en fait, que finalement, l'argument que seuls les pays d'origine ont ratifié, ce n'est pas vrai. On voit, par exemple, pour la Convention 97 que des pays qui sont des pays de destination importants, que ce soit au niveau régional ou au niveau international, ont ratifié la Convention 97. Si je regarde juste en Afrique, on voit que l'île Maurice a ratifié la Convention 97. On voit que le Nigeria et l'Algérie, qui sont aussi des pays importants de destination, ont ratifié la Convention 97. Si je me tourne vers les Amériques, on voit, et j'en profite puisque notre collègue Fernando est du Brésil, on voit que le Brésil, qui est un important pays au niveau de la région, a ratifié la Convention 97, juste comme exemple. Et si je regarde l'Asie, le Pacifique, la Nouvelle-Zélande a ratifié la Convention 97, qui est un important pays de destination. Et en Europe, si je regarde certains des pays européens, on voit la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, le Pays-Bas, qui sont d'importants, parmi les plus importants pays de destination en Europe, ont ratifié la Convention 97. Donc, en fait, c'est un instrument où l'on voit aussi bien des pays d'origine que des pays de destination avoir ratifié cet instrument. Mais cet instrument, finalement, n'a du sens, ces deux instruments n'ont du sens, que si elles ne sont ratifiées par les pays d'origine et les pays de destination. On voit pour la Convention 143 que le nombre de ratifications est assez bas, 25 ratifications. Alors, elle a augmenté parce qu'il y a encore de cela quelques années, ce n'était que 19. Donc, on voit que ces dernières années, notamment par l'effort mis par le BIT dans la campagne de promotion des instruments, elle a été ratifiée par 25 pays, c'est peu encore, certainement par rapport à cette question du fait de protéger aussi les droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière. Mais la Convention 143 ne donne pas exactement les mêmes droits que les migrants en situation irrégulière. Elle rappelle seulement des droits fondamentaux aux migrants en situation irrégulière parce qu'ils sont des êtres humains, donc en tant qu'êtres humains, mais aussi en tant que travailleurs. Donc, elle s'assure de l'accès à des droits minimums. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Donc, voilà un petit peu la situation à l'heure actuelle sur les conventions 97 et 143. Je vois dans le chat que vous demandez accès à la version française, à la version portugaise. Elles seront accessibles, aussi bien la version française que la version portugaise, sur la plateforme. La version française est déjà indisponible. La version portugaise le sera, si ce n'est ce soir, demain. Je vais m'arrêter là, consciente du temps. Je vous invite fortement à aller, comme je vous disais, sur la plateforme, puisque vous allez avoir, en plus de ces présentations, d'autres éléments, notamment des vidéos qui expliquent plus en détail le contenu des conventions et également des lectures additionnelles pour vous permettre de mieux comprendre aussi ces instruments-là. Voilà. Merci pour votre attention. S'il y a quelques questions, peut-être je peux en prendre une ou deux. Fernando, je vais peut-être te laisser voir si des questions sont dans le chat box. que je vois une personne, notamment, qui a levé la main. C'est ça, c'est Muyanga, voudrais poser une question ici. Alors, on peut peut-être commencer par ça. Muyanga, can you unmute yourself? Muyanga, est-ce que vous pouvez enlever le silencieux, allumer le micro? Merci, bonjour, merci pour l'opportunité. Je pense que la traduction est fonctionnant, non? Oui, ça fonctionne, nous pouvons vous entendre bien. Je voudrais poser une question. sur la situation des travailleurs migrants, parce que, par exemple, au Mozambique, nous avons beaucoup de travailleurs provenant de l'étranger et qui travaillent dans notre pays, et beaucoup d'entre eux travaillent dans les forces armées, dans la police. Et parfois, nous n'avons pas le nombre spécifique de ces travailleurs, et nous ne savons pas combien de personnes travaillent. Est-ce que vous êtes arrivée à entendre la traduction en français, en anglais, Myriam? Oui, oui, j'ai entendu la traduction. Alors, je vais, donc je comprends que c'est une question, si j'ai bien compris la traduction, liée à avoir une idée claire du nombre de migrants, notamment, qui sont présents au Mozambique. C'est bien ça, Fernando? Non, en fait, la question, c'est le fait que l'inspecteur de travail, quand il va vérifier la quantité de travailleurs migrants, si, en faisant cela, il n'achime pas un rôle de police, voilà, en lié de fiscaliser vraiment les conditions de travail, si ce ne passe pas à faire le rôle de la police pour vérifier si la quantité maximale des migrants a été dépassée. Oui, alors, encore une fois, comme précisé, en fait, et ça a été plusieurs fois répété par le comité d'experts en charge de l'application des normes et des conventions et des recommandations, bien évidemment, en fait, il y a, et c'est le rôle notamment, c'est la façon aussi dont travaillent les inspecteurs du travail, il y a une collaboration entre aussi bien le ministère du travail et le ministère de l'Intérieur, et souvent, l'inspecteur du travail peut se faire même accompagner par des forces policières, notamment s'il y a des risques ou des risques de travail forcé sur le lieu de travail ou d'exploitation, donc souvent, en fait, l'inspecteur du travail va devoir se faire accompagner par des forces d'orientation. Mais le rôle de l'inspecteur du travail, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, n'est pas de jouer ce rôle de police, ce n'est pas son mandat. Aussi, simplement parce qu'il travaille, il ne travaille pas sous le ministère de l'Intérieur, mais le ministère du travail. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de se rappeler quelle est la fonction de l'inspecteur du travail. et de s'assurer aussi que dans le respect de son rôle et il n'y a pas cette peur, en fait, de l'inspecteur qui pourrait, en fait, au final, avoir comme conséquence que les travailleurs ne se confient plus ou n'ont plus ce dialogue, qui est aussi un des rôles fondamentaux de l'inspecteur du travail, ne se confie plus à l'inspecteur du travail. Donc, voilà pourquoi, notamment, il est important que l'inspecteur du travail, bien évidemment, garde son indépendance et ne joue pas le rôle de police, en fait, qui n'est pas dans son mandat et qui n'est pas non plus dans le mandat du ministère du travail parce que l'inspecteur du travail ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, mais du ministère du travail. du travail. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada